Le travail a débuté pour Yamina Benguengui en séjour depuis mercredi à Kinshasa. Ce jeudi, la ministre française déléguée chargée à la francophonie a visité quelques sites devant abriter la grande messe des francophones. L'officielle française a fait le tour de la cité de l'Ouya, de l'hôtel du fleuve, du stade de martyr et du palais du peuple. Au finish, les impressions étaient plutôt bonnes. Je suis très satisfaite, je suis impressionnée du travail qui a été accompli et je vois la motivation des équipes et aussi des équipes qui sont positives énormément. Au sujet de la présence ou non du président français au sommet de la francophonie à Kinshasa, l'envoyé spécial de François Hollande calme les esprits. L'heure est là pour vous dire, M. François Hollande n'a jamais dit qu'il ne viendrait pas ou qu'il ne viendrait jamais, donc je le redis devant vous. Ce sont des allégations, des supputations. Lorsque je rentrerai, je lui ferai un rapport de l'opée et pour l'instant, l'on vit au sommet. Du côté du comité d'organisation, l'optimisme est clairement affiché. Nous n'allons pas continuer à passer notre temps à parler de localisation, d'arriver au nom du président Hollande. De tout cela, nous devons cesser ces bobards qui alimentent inutilement nos débats stériles. À partir d'aujourd'hui, qu'on ne parle plus, plus du tout dans notre presse et dans nos radios, de la question de la délocalisation éventuelle et de la question de l'arrivée au nom du président Hollande. Yamina Benguigui devrait être reçue ce samedi par le chef de l'État congolais et au terme de sa mission, elle pourra remettre son rapport au président français dès le 31 juillet prochain. Merci. 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 Merci.